Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être là ce soir. Alors, la première fois qu'on s'est croisés et rencontrés avec Sandrine, on a quasiment tout de suite parlé de neurosciences. En fait, on se posait les mêmes questions. On se demandait qu'est-ce que nous apportent les neurosciences aujourd'hui et en quoi elles pourraient nous être utiles dans notre métier de partage, oui, d'enseignant. On a échangé, on a exploré et on avait envie de partager ça avec vous. Les neurosciences sont en pleine explosion depuis 15-20 ans. Et en fait, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elles commencent à regarder des cerveaux, non plus uniquement des cerveaux pathologiques, mais des cerveaux normaux. Et regarder comment fonctionne un cerveau qui apprend, un cerveau qui mémorise. Et du coup, des liens se tissent entre neurosciences et éducation. Mais avant d'aller voir ça de plus près, on se propose de faire un petit état de la connaissance sur le cerveau et son fonctionnement nécessaire pour comprendre les travaux des chercheurs. Donc là, notre cerveau, hémisphère gauche, cervelet, et vous remarquez qu'il est tout plissé. Alors en coupe, on voit très bien, ces plis sont profonds, et je pense que vous arrivez à distinguer une différence de couleur. Les zones grises ici, d'accord, dont la surface est agrandie par ces plis, d'accord, c'est la matière grise. D'accord, pourquoi c'est gris ? Parce que c'est là que se trouvent les neurones. Alors un neurone, qu'est-ce que c'est ? Ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à ça. D'accord. Une cellule avec plein de prolongements qui établissent des contacts avec d'autres neurones. Ces contacts, ils sont matérialisés ici par ces petits points verts. Un neurone peut faire jusqu'à 1000 contacts, c'est-à-dire 1000 synapses, avec un autre neurone. Il y a 100 milliards de neurones dans notre cerveau, ce qui fait qu'il y a plus de connexions, de communications qu'il n'y a d'étoiles dans la voie lactée. Les informations qui circulent dans notre cerveau sont encodées par un message, un message électrique, qui circule à 400 km heure. Et lorsqu'il faut passer d'un neurone à un autre, ce message change de nature et devient un message chimique. Et là, ce sont des molécules, qu'on appelle des neurotransmetteurs, la dopamine, etc., qui vont faire passer le message. Mais le cerveau ne fonctionne pas d'un neurone à un autre, mais plutôt en réseau de groupes de neurones qui échangent entre eux des messages. Alors ici, on va le voir, véritablement, grâce à cette vidéo qui est assez remarquable, qui est obtenue sur un cerveau non pas humain, mais d'une larve de poisson zèbre, qui a la bonne idée d'avoir une tête transparente. Donc on peut regarder comment il y réfléchit. Et les chercheurs de cette équipe américaine ont réussi à établir un système pour visualiser de manière luminescente l'activité des neurones. Donc vous voyez ici le stimulus visuel qui est capté par les deux lobes oculaires qui sont reliés aux yeux. Et vous voyez ensuite comment tout ça se transmet à l'intérieur du cerveau. Ça s'allume dans différentes régions. Dans notre cerveau, ça fonctionne de la même manière. Donc l'explosion des recherches en neurosciences, elle est à corréler avec des progrès ou des développements dans les imageries, comme celles qu'on vient de voir, mais aussi comme les IRM. Vous connaissez, je pense, ces images-là. Alors on voulait quand même expliquer ce que c'est, comment ça marche, un IRM. En fait, il y a une grande bobine ici qui établit un champ magnétique. Et si on met un cerveau à l'intérieur de ce champ magnétique, le débit sanguin de ce cerveau va perturber ce champ magnétique et on peut mesurer ces perturbations. Or, des neurones qui sont actifs ont besoin de plus de glucose, ont besoin de plus de dioxygène. Et donc le débit sanguin au voisinage de ces neurones actifs va augmenter. Et donc on va pouvoir avoir ainsi, de manière indirecte, accès à des zones actives du cerveau. Alors on va parler de plasticité cérébrale ou de neuroplasticité pour désigner la capacité du cerveau à se réorganiser selon deux processus fondamentaux. Donc le premier, ça consiste à multiplier les connexions ou les neurones. Et le deuxième, ça consiste à supprimer les connexions qui ne sont pas utilisées. Et ça, ça s'appelle l'élagage synaptique. Alors ça commence en fait, le cerveau, il se construit dès le cours du développement embryonnaire, dès la troisième semaine. Vingt jours après la fécondation, l'embryon mesure 2 mm et on voit se former à son extrémité les deux hémisphères et les premiers neurones se divisent. Alors cette mise en place, elle dépend de facteurs génétiques et environnementaux. À la naissance, il y a 100 milliards de neurones, ils sont là, les principaux faisceaux de connexion sont établis et les principales spécialisations des aires cérébrales sont là aussi. À la petite enfance, il y a une explosion du nombre de connexions entre les neurones et puis il y a une sélection donc ça consiste à éliminer ou à renforcer selon les expériences ces connexions. Au niveau de l'enfance, il y a des gaines de myéline qui se forment autour de ces connexions, autour des axones. Les circuits sont hiérarchisés et les circuits sont plus ou moins rapides. À l'adolescence, c'est la maturation au niveau du cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, il porte les compétences sociales, le cerveau limbique avec les émotions, le système de récompense. Il est hypersensible à cette période. La bonne nouvelle, c'est que le cerveau est encore malléable à l'âge adulte en fonction des apprentissages. Ce qui ouvre un champ est possible. Pour l'illustrer au niveau des adultes, je vous fais part de ce protocole d'expérience. ici, on demande à des sujets de venir pendant cinq jours pour pratiquer le piano ou ne rien faire pendant deux heures. On mesure l'étendue de la zone motrice qui correspond à l'annulaire. Là, ce sont les tâches noires que l'on voit. Premier jour, deuxième jour, c'est la cinquième jour. Trois groupes de personnes. Au premier groupe, on leur demande de jouer des exercices d'une main. Au deuxième groupe, on leur demande de ne rien faire. Et au troisième groupe, ils jouent du piano comme ils veulent. Ce qu'on constate, c'est une augmentation rapide en cinq jours de l'étendue de la zone qui correspond à ce doigt. Si l'entraînement est stoppé, cette zone diminue les neurones serviront à un nouveau circuit. C'est le recyclage neuronal. Si on s'intéresse maintenant à la mémoire, que nous disent les neurosciences concernant la mémoire ? Elles disent à peu près ça. Pour mémoriser, il faut oublier. Et c'est ce que sont en train de faire ces deux personnages, les oublieurs, dans Vice et Versa, avec leur aspirateur qui élimine les vieux souvenirs. Alors, on peut comprendre ça de manière assez intuitive. Le cerveau, c'est une structure finie et les stimuli dans une vie sont quasiment infinis. Et donc, il y a des choix à faire et il y a des... On doit oublier. Alors, pour mémoriser une information, qu'est-ce que ça veut dire ? Concrètement, ça veut dire renforcer des circuits de neurones. Et pour les renforcer, il va falloir répéter, revenir sur cette même information de nombreuses fois. Et s'il n'y a pas cette répétition, alors les circuits de neurones disparaissent ou s'amenuisent et s'éloblient. Alors, on peut prendre cette métaphore. La première fois qu'on est en contact avec une information, on va créer un chemin. Un chemin entre plusieurs neurones, groupe de neurones. Au début, ce chemin, il est étroit et un petit peu bancal et on ne va pas très vite. Et puis, au fur et à mesure où on va accéder à cette information-là, on va la retravailler, on va la revoir, ce chemin va s'élargir jusqu'à devenir une véritable autoroute et on aura accès à cette information de manière extrêmement rapide. Alors, comment faire pour favoriser cette mémorisation ? Pour nous, enseignants, élèves, même tous. La première, regardons cette courbe ensemble. Elle représente ici, cette courbe, ce que je suis de mon doigt là, la courbe de l'oubli. C'est, voilà, j'ai appris une information un jour, un certain temps, et bien au bout de six mois, il reste à peu près 20%, même sans doute moins, de cette information dans mon cerveau. Accessible. Alors, pour récupérer cette information, je vais faire des rappels, des révisions, des récupérations en mémoire, régulièrement, ce qui va me permettre de me maintenir à un pourcentage de retention de proche de 100%. Alors, conséquence de ça. Première chose, je suis un élève, je suis dans une situation d'examen, j'ai un examen qui se situe ici, dans six mois. Comment réviser ? Quelle stratégie je peux avoir ? Je peux avoir la stratégie qui est décrite ici. je vais réviser régulièrement avec des intervalles de plus en plus espacés et je vais pouvoir arriver à l'examen avec une rétention proche de 100%. Je vais réussir mon examen. Mais je peux aussi avoir une autre stratégie, c'est je ne fais rien pendant six mois et quelques jours avant l'examen, je donne tout et je récupère les 100%. Les deux stratégies, je pense que pour votre expérience personnelle, fonctionnent. Mais, en fait, elles fonctionnent à court terme. Si je regarde à long terme, si je veux que cette information, je la garde longtemps, alors c'est la première stratégie qui est la meilleure. Parce qu'avec elle, j'ai élargi le chemin, j'ai consolidé le circuit de neurones et donc je vais la garder bien plus longtemps. Deuxième conséquence, c'est espacé, qui va dans le même sens, c'est pour nous enseignants, c'est d'espacer les apprentissages. C'est de ne pas répéter de nombreuses fois très proches la même activité, le même type d'apprentissage et puis de ne plus en parler, mais au contraire, revenir de manière régulière sur ces notions et les approfondir, ce qui va permettre de les garder plus longtemps. Dernière conséquence, c'est toujours autour de cette même idée, c'est se tester régulièrement, se tester en classe pour récupérer en mémoire. se tester ne signifie pas s'évaluer, d'accord ? En tout cas, s'auto-évaluer, oui, mais pas forcément pour l'enseignant. Alors, autre question autour de la mémoire, comment mémoriser plus d'informations ? Alors, les neurosciences nous disent d'abord en dormant. Il a été montré que le sommeil permettait la meilleure mémorisation. Et autre chose aussi qu'ils nous ont montré les neurosciences, c'est en regroupant, en faisant des regroupements. Alors ça, c'en est un exemple, les cartes mentales, vous connaissez, mais avec des indices récupérateurs, c'est-à-dire qu'on essaie de ne pas mettre trop de mots, ce n'est pas une fiche de révision, mais vraiment quelques symboles qui vont nous permettre de dérouler toute une notion. Et ces symboles sont personnels. Autre chose aussi, les sacs à propriété. Peut-être quelque chose de nouveau sur lequel on pourrait travailler tous, qui est de trouver les propriétés associées à un concept. et là encore, l'idée, c'est de regrouper. Et puis, le sketchnote, c'est une autre manière de regrouper, de manière très personnelle et on verra ce que ça donne à la fin. Alors, on avait une petite question. Est-ce que vous vous souvenez de la couleur de la veste du chat qui est sur la fiche de notre conférence ? Est-ce que vous pouvez me dire ça ? Orange, Beige ? Beige ? Beige ? Je ne sais pas. Marron ? Beige ? Beige ? Eh bien, elle est... Là-bas ? Orange. Orange. Sur la fiche imprimée, elle est orange. Donc, pas facile, forcément. Vous n'aviez peut-être pas tous la bonne réponse. Et pourquoi on n'a pas mémorisé cette information ? Parce qu'on n'y a pas fait attention. Parce que ça ne nous semblait pas une information utile. Vous ne saviez pas qu'on allait vous poser la question. Et on va parler de l'attention. L'attention, c'est la capacité à sélectionner l'information, à amplifier ce dont on a besoin. Alors, Jean-Philippe Lachaud, qui est directeur de recherche à l'Inserm, explique que l'attention traduit l'importance relative que chacun de nous accorde aux choses et aux personnes. Alors, maintenant, on se pose la question pour quand on lit de manière distraite ou de manière attentive, est-ce qu'il y a une différence ? Donc, on fait le test avec une personne. En fait, la différence, elle va se porter sur cette zone-là. Donc, là, on a en fait la zone qui correspond à la perception visuelle. Et dans les deux cas, dans le cas d'une lecture distraite ou une lecture attentive, cette zone est activée. Mais dans le cas d'une lecture attentive, cette zone qui s'appelle l'air de Broca est activée. C'est l'air qui correspond à la mémorisation et à la compréhension. Maintenir son attention, c'est maintenir actifs les neurones qui gardent en mémoire notre intention du moment. J'ai un signal qui perturbe mon attention, on me dit qu'il faut vite qu'on termine. au niveau des apprentissages, ce sera plus facile de maintenir son attention si l'intention a été énoncée clairement. Et donc, apprendre aux élèves quand on prêtait attention et à quoi prêter attention. Cette sélection d'informations, ce choix, il résulte d'un conflit interne d'intérêts de ce que les différentes parties de notre cerveau considèrent important. La difficulté à aligner les priorités est à l'origine de la distraction. Là, maintenant, concrètement, vous êtes en train d'écouter la conférence mais peut-être que vous pensez aussi « Tiens, j'ai faim et qu'est-ce que je mange ce soir ? » « J'ai des copies à corriger, etc. » Pour améliorer l'attention, on peut aussi prendre conscience des facteurs de distraction, les émotions, les habitudes. Il y a une sonnerie de SMS, j'ai envie de regarder mon SMS, c'est automatisé. Ce qui va nous permettre de lutter contre ça, ça s'appelle l'inhibition, l'inhibition cérébrale, c'est la capacité à inhiber une réponse automatique. Je vous propose ce test-là, on le fait là en direct. La consigne, c'est de dire de quelle couleur sont écrits les mots, quelle est la couleur de l'encre. Vous êtes prêts ? C'est très rapide. Peut-être que vous l'avez senti, en tout cas, ça ne s'est pas entendu dans le rythme de la salle. Quand nous, on a fait le test, vraiment, on le sent. Maintenant que tout le monde a compris, ressenti peut-être l'inhibition, on continue un petit peu. Là, il y a eu un petit temps. C'est ça l'inhibition. Je me rappelle la consigne. Est-ce que vous êtes capables de faire toujours ce test tout en continuant d'écouter avec attention ce que je lui dis ? Oui ou non ? Non. Le cerveau est monotâche. Si on a l'impression de pouvoir faire plusieurs choses en même temps, du point de vue du cerveau, il s'agit d'une alternance. Si la tâche n'est pas automatisée, elle va solliciter notre attention. Le cerveau ne fait qu'une seule chose en même temps. Par contre, en cas de tâche automatisée, il est possible d'avoir une autre tâche. On remercie tous nos chercheurs avec qui on a passé de nombreuses soirées devant leurs conférences YouTube. On vous remercie, vous, de nous avoir accordé votre attention. Et puis, on pourra jeter un oeil aux superbes sketch notes qui ont été dessinés pendant cette séance. Merci, guys. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501